aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cet organisateur pour mettre vos bijoux fantaisie il existe trois rangées de tailles différentes une avec des poches plus importantes et des poches moyenne et des petites poches pour y glisser par exemple vos boucles d'oreilles pour réaliser ce tuto nous allons avoir besoin d'un tissu d'ameublement un peu épais de film plastique d'un tissu en coton de deux oeillets et du biais dans le tissu en coton on va découper un rectangle de 43 cm par 33 dans le tissu d'ameublement on va découper un rectangle de 37 cm par 27 cm ensuite on découpera trois bandes dans le film plastique la première fera 36 par 5 34 par 5 et 32 par 5 et un biais de 2 mètres on prend le rectangle en coton on pose dessus le rectangle tissu d'ameublement et là on va venir plier les quatre côtés et une fois que vous avez plié les quatre côtés vous venez rabattre le bord au bord du tissu d'ameublement une fois que vous avez fait les plis vous pliez uniquement le premier et à l'intersection des deux vous allez tirer un trait à 45 degrés vous pliez comme ceux ci vers l'arrière pour qu'on voit bien le trait d'un côté et de l'autre ils sont l'un derrière l'autre là vous épinglé et vous allez venir faire une couture ici et vous faites ça dans les quatre coins une fois que vous avez cousu les quatre coins donc ici j'ai déjà coupé donc vous coupez le long de la couture vous enlevez la pointe vous ouvrez la couture et ensuite vous n'avez plus qu'à retourner et de les repasser voilà on prend le tissu d'ameublement et on va reporter les lignes horizontales qui sont à 1 cm et demi ensuite on rajoute 9 cm on retire une autre ligne on rajoute encore 9 cm et on retire une autre ligne donc on va commencer la première à 1 cm et demi et ensuite on va en venir en faire une autre à 9 cm et une autre à 18 cm et on tire un trait et on vient tant qu'on y est avec tant qu'on a excusez moi avec la règle et bien on va faire on va chercher le milieu on va chercher le milieu on va chercher le milieu du film plastique on fait une petite marge et là on va chercher le milieu du film plastique et là on va venir positionner à droite et à gauche de ce petit trait votre rectangle a et dessiner les bords et les deux traits qu'il y a et vous faites pareil à droite et à gauche vous n'oubliez pas non plus le petit trait du haut qui nous servira à plier la pince on voit pas grand chose alors j'ai oublié de faire les traits en haut ici donc vous devez avoir pour les quatre rectangles le trait en haut en bas en haut en bas vous faites ça quatre fois et vous allez plier et vous allez plier avec deux traits opposés en bas et en haut et vous allez venir faire une couture entre les deux petits traits qui vont s'aligner et le sommet ça va faire des pinces et vous faites ça cinq fois une fois que vous avez cousu les pinces vous allez aplatir mettre le trait mettre le trait qui vous servait de milieu sur la couture et avec une cuillère essayer de de bien bien aplatir cette pince voilà ce que ça fait et voilà comment c'était avant donc vous faites ça sur les cinq une fois que vous avez bien aplati la base des pinces et bien vous venez faire une petite couture pour la maintenir comme ça coller ce sera plus facile ensuite lorsqu'on viendra poser le biais une fois qu'on a cousu la base des pinces ce qu'on va faire c'est juste mettre le biais en bas et en haut donc moi je les plier d'abord c'est plus facile et puis vous venez le coudre sur la partie du bas et vous faites exactement la même chose sur la partie du haut voilà alors l'endroit ce sera du côté où les pinces ne sont pas cousues donc je vous conseille de coudre votre biais de ce côté ci pour que la couture soit plus jolie voilà maintenant avec le morceau qui fait 32 cm on va faire exactement la même chose avec le dessin b j'ai pris le milieu ici j'ai marqué ici le milieu et puis vous faites exactement pareil et là vous venez faire les quatre plis de la même façon une fois que vous avez cousu les pinces et bien vous faites comme tout à l'heure vous les ouvrez et ensuite vous venez faire une petite couture en bas pour maintenir la pince bien aplatie et ensuite vous cousez les pieds en haut et en bas on va faire exactement la même chose sur le morceau qui fait 36 cm on va en mettre 3 c au milieu et dans les deux extrémités on mettra deux dés donc j'ai mis le milieu du c j'ai pris le milieu pareil de la bande et je vais faire exactement la même chose que pour les deux autres je n'oublie pas les traits du haut et une fois que j'ai dessiné trois fois le c et bien je n'ai plus qu'à faire le dé au bout il est un tout petit peu plus petit et là je dois faire 6 passes voilà j'ai cousu les pinces et la base des pinces maintenant je n'ai plus qu'à venir installer le biais et voici le dernier on va commencer par le a qui est celui du bas donc je prends les pochettes je vais positionner le milieu de la pince sur le milieu de ce trait horizontal et je vais aller chercher le milieu de l'autre pince et je fais la même chose sur la dernière je refais pareil du côté gauche donc je me positionne au milieu je cherche le milieu de la première pince à gauche et le milieu de la dernière et on va venir tirer des traits de 5 cm à 90 degrés ici sur chaque trait ensuite vous viendrez coudre en commençant par le milieu le bas de la pochette en premier donc vous suivez bien bien la ligne et vous allez coudre toute la partie horizontale d'un côté et ensuite vous revenez au milieu et vous faites une couture de l'autre côté une fois que vous avez cousu en suivant la ligne que vous avez dessiné et bien maintenant nous allons faire les coutures en suivant les lignes qui sont verticales donc vous commencez par celle du milieu vous faites bien la couture au milieu du pli et vous faites pareil à droite à gauche en alternant une fois que c'est cousu les poches vont se positionner naturellement donc maintenant on va faire la deuxième ligne avec celle où il y a juste trois poches on va se positionner au milieu et on va venir chercher la base des pinces donc la première on positionne la première et ensuite on vient comme tout à l'heure tracer les lignes perpendicules vous commencez toujours par le milieu vous faites d'abord la ligne horizontale la couture horizontale et une fois que vous avez fini vous venez coudre les quatre plis les quatre pinces et vous commencez toujours par les deux du milieu et après les deux externes voilà la deuxième rangée est faite maintenant on va faire la troisième exactement pareil donc on cherche le milieu on vient repérer le milieu des pinces on vient repérer le milieu des pinces donc on v'a sur le titre et on vient coudre d'abord horizontalement le bas en commençant par le milieu et ensuite on viendra coudre chaque pince le long de ses traits ensuite on va venir insérer ce morceau à l'intérieur des coutures qu'on a fait tout à l'heure alors avant j'ai enlevé à 6 cm des deux bords supérieurs la largeur de l'oeillet parce que sinon ça va être il va y avoir beaucoup trop d'épaisseur pour pouvoir tout découper donc j'ai préféré commencer à faire ça et puis vous n'avez plus qu'à insérer à l'intérieur une fois que vous avez épinglé partout vous n'avez plus qu'à faire une couture au bord comme si c'était un biais à 2 mm du bord en un jeu vous conseille de commencer par les milieux et d'aller vers les coins voilà maintenant vous n'avez plus qu'à mettre les oeillets à 6 cm du bord ici et ici voilà l'organisateur de bijoux est terminé je vous souhaite bonne couture n'hésitez pas si vous rencontrez des problèmes à m'écrire merci d'avoir suivi ce tuto et prenez soin de vous